On est à un peu moins de trois semaines du championnat du monde donc c'est un stage de préparation intensif parce que dans trois semaines on n'aura pas le choix il faudra être au top niveau et en même temps il y a quand même une sélection qui se joue pour certains joueurs donc c'est à la fois intensif et excitant parce qu'on arrive bientôt aujourd'hui c'est un stage particulier parce qu'effectivement on arrive à trois semaines de l'échéance de Budapest qui est l'échéance des mondiaux pour nous qui est très importante donc effectivement c'est les derniers préparatifs avant cette compétition qu'on attend voilà donc on espère se préparer au mieux sur ce dernier stage c'est notre dernière opportunité de bien bien nous préparer il faut que les joueurs soient vraiment au maximum de leur forme à la fois technique et physique pour proposer la meilleure version de nous mêmes en vue des championnats du monde qui arrive donc on est encore à peaufiner quelques détails mais on est proche on est proche de ce qu'on veut faire à Budapest c'est lui qui venait mettre la poitrine et prendre l'attaque complètement d'accord avec tous les tous les petits détails qu'ils soient physiques tactiques techniques affinités de jeu voilà donc tout est mis en place pour que les joueurs peaufine leurs derniers réglages en vue de en vue de cette compétition il ya surtout les automatismes il ya quelques nouveaux plans tactiques aussi qu'on a qu'on a voulu intégrer depuis quelques temps donc il faut qu'on s'assure que tout le monde a bien compris ce qu'on souhaite à la fois le staff à la fois les joueurs donc c'est un travail je dirais presque au millimètre puisque tous ces petits détails feront peut-être qu'on pourra performer le mieux possible à Budapest c'est une alternance de pas mal de situations de répétition de gestes sur selon les disciplines le travail tactique l'affinité etc donc voilà on va même nous aussi entraîneur s'entraîner à entraîner donc on va demain lors des oppositions travailler sur les prises de temps mort sur les prises de décision etc donc c'est un travail qui est pour les joueurs et pour nous également les entraîneurs pour vraiment préparer au mieux cette échéance il y a deux erreurs de service de mauvaises attaques sur la fin alors que c'est des ballons qui doivent au moins passer peut-être pas faire un point derrière mais il y a un vivier de joueurs très important et malheureusement il faut en éliminer quelques-uns voilà c'est pas c'est pas de gaieté de coeur mais ça fait partie de notre sport aussi donc c'est plutôt positif d'avoir des choix à faire et malheureusement tout le monde ne pourra pas partir à Budapest c'est un travail qui est total puisqu'il y a une partie importante sur la préparation athlétique sur les vraiment les derniers les derniers réglages c'est un travail qui est tactique c'est un travail qui est technique c'est un travail qui est mental également on travaille beaucoup sur cette cette dimension là pour essayer d'apporter énormément de confiance aux joueurs voilà et c'est important de de partir sur vraiment un maximum de confiance qu'ils puissent qu'ils puissent avoir avant cette compétition il faut pas jouer Romain c'est ça parce que statistiquement il fait quatre points directs par là bas avec de beaux espoirs voilà on ne sait pas si on va reproduire ce qu'on a fait la dernière fois à savoir un titre de champion du monde en double et une troisième place en triple mais en tout cas on est on est très confiant on a on a de bons joueurs on a de de bonnes sensations voilà donc moi je me sens prêt et je pense que les joueurs aussi se sentent prêt et avec le staff on va on va tout faire pour pour essayer de de refaire en tout cas essayer de faire la même chose qu'à plus qu'à prague il ya deux ans on est champion du monde c'est difficile de faire aussi bien mais c'est notre ambition elle est toujours elle est toujours intacte c'est d'aller chercher le plus haut possible et ça sera le cas on est champion du monde en double mais on va essayer de faire au mieux dans les trois disciplines c'est effectivement en double et ben on a cet honneur de de remettre notre titre en jeu et on sera attendu là bas c'est certain non on sera plus la surprise mais vraiment on a cette ambition de de décrocher une deuxième étoile ouais changer de côté les gars ça peut être embêtant au service